Musique Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans la campagne soleroise. Il fait pas beau, il pleut, il fait gris, bref l'automne est arrivé. Et nous avons été invités par la maison Sanjong pour nous présenter plus une politique d'avenir qu'un véhicule nouveau. En fait, il nous présente le Corando, mais dans sa version diesel et avec une toute nouvelle boîte automatique qui est à 6 vitesses. Alors ce Corando est équipé d'un 2 litres 4 cylindres qui développe 175 chevaux et qui possède un très intéressant couple qui lui se situe autour des 350 Nm, quelque chose comme ça. Beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'était de voir avec quelle énergie et quel dynamisme en fait Sanjong se réimplante sur le marché. Après, les mésaventures qu'a connues cette société, on le sait. Maintenant, on sait aussi que Sanjong est passé dans des mains de gens qui disposent de gros moyens. Donc ça veut dire que l'avenir de la marque, en tout cas pour les années qui viennent, semble assuré. Sanjong est en bonne progression puisque sur le réseau survivant de la marque précédente, on a maintenant quand même un réseau qui est en reconstruction, mais qui compte déjà 40 agents et qui va reprendre la distribution de ces véhicules qui sont développés. Alors pour faire un peu l'image générale, on sait que Sanjong avait par le passé développé un certain nombre de véhicules, on va dire avec des faces avant pour le moins intéressantes ou curieuses qui ont provoqué plein de remarques et différentes. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que Sanjong s'agit un peu dans les formes. Preuve en est pour ce Corando qui est finalement d'une ligne pas très originale, mais en tout cas une ligne très agréable. L'équipement à l'intérieur est aussi extrêmement complet et le véhicule possède beaucoup d'équipements de série, donc il n'y a pas grand choix derrière. Les prix d'attaque sont aussi très très intéressants puisque pour la version 2 roues motrices en diesel, vous commencez à moins de 30 000 francs. Et pour la version 4 roues motrices comme celle-ci, vous commencez autour des 33 000 francs. Ce qui est intéressant, c'est que ce véhicule aussi dispose d'une très grosse capacité de charge de remorquage puisque vous pouvez tirer jusqu'à 3,5 tonnes, ce qui est très important dans cette catégorie de véhicules. Encore une chose, contrairement à précédemment, on va dire, il y a maintenant pas mal d'électronique embarquée, particulièrement pour gérer justement cette nouvelle boîte automatique qui a différents modes de travail puisqu'elle peut se débrouiller entre guillemets tout seul pour interagir entre les différents modes de roulage, notamment par exemple une espèce de gestion intelligente de la boîte lorsque le véhicule est attelé, ce qui devient très très intéressant. Maintenant, nous avons fait un très court test avec ce véhicule, donc on ne va pas pouvoir vous en dire beaucoup. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que nous avons eu l'occasion de voyager aussi à l'arrière et que parmi les petites choses comme ça, qui se reprennent un peu, vous disposez de sièges chauffants aussi à l'arrière, outre le fait d'ailleurs que vous disposiez de beaucoup de places pour vous asseoir. Donc, dans l'ensemble, le véhicule paraît plutôt intéressant dans la prestation cabra, par rapport qualité et prix, on a ici un véhicule qui est assez complet, qui roule plutôt bien et qui ne coûte pas très cher, entre guillemets, par rapport à la concurrence. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. On verra ça un peu plus dans le détail dans le futur. Bonne journée à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada